C'est ici, dans la maison familiale rurale de Campagne-les-Boulonnais, qu'une classe de première bac pro vente participe à un atelier proposé par la Mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais. Et ce matin, le module est consacré à la lecture des étiquettes. Par petits groupes, les élèves vont tenter de décrypter les informations sur les emballages alimentaires aidés par un professionnel. En fait, les glucides, c'est égal au féculent plus les sucres. Lorsque l'AMSA m'a contacté pour me demander de faire des interventions auprès des jeunes, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'aime dialoguer avec eux, les interpeller sur leur comportement alimentaire et aussi leur donner des clés pour qu'ils puissent manger plus équilibré. Chaque module s'inscrit dans le programme pédagogique des établissements, une manière efficace de passer de la théorie à la pratique. Les jeunes travaillent par groupe, donc c'est déjà plus concret que nos cours, plus vivant. Et forcément, c'est animé par un professionnel, donc les jeunes ont un autre regard de l'intervention. Et visiblement, les élèves semblent plutôt réceptifs. Et en sucre, il y a 12,5. On a comparé différents produits de yaourt et on a remarqué qu'il y a surtout un qui est composé de beaucoup de sucre par rapport aux autres. C'est énorme en fait. Au-delà de l'atelier consacré à la lecture d'étiquettes, l'AMSA propose d'autres modules. L'un consacré aux besoins alimentaires, un autre au décryptage des publicités, au grignotage ou encore à l'équilibre alimentaire. Et si ces actions ciblent davantage les jeunes de 13 à 20 ans, l'AMSA sait répondre aux besoins de chacun. La particularité de l'AMSA, c'est son guichet unique. Ça lui permet d'intervenir à tous les âges de la vie auprès de ses adhérents et de proposer ainsi des actions, notamment avec les jeunes, comme ici. Nous proposons des actions de loisirs, des actions de prévention des risques et notamment de prise en compte de sa santé. La mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais fait ainsi de la prévention au quotidien l'une de ses priorités.